salut tout le monde bon aujourd'hui je sors du taf qu'est ce que je reçois un petit sms pour dire que j'ai reçu un colis donc ma foi ce que je vous propose c'est qu'on y aller ensemble et puis comme ça on découvrira ensemble ce que c'est allez à tout de suite bon les amis petite vidéo spéciale comme disent les youtubeurs chevronnés parce que j'ai apparemment reçu un colis je viens de recevoir un message me disant que le point relais dans lequel j'avais d'habitude avait un moyen colis pour moi donc je vous propose qu'on y aille ensemble et puis qu'on voit un peu ce que c'est bon bah voilà le colis est donc bien là ce que je vais vous proposer je pense que c'est d'aller l'ouvrir ensemble forcément pour voir ce que c'est mais d'abord j'ai envoyé un message à mon pote à mon pote au génesis pour pour dire que j'ai reçu un petit colis quoi et puis et puis pour qu'il soit là pour que je le déballe avec lui allez à plus tard bon effectivement j'ai reçu un colis parce que je vous propose c'est que on l'ouvre sur la chaîne face cam parce que j'ai reçu un message de c'est frius me disant que lui aussi avait reçu un colis donc on va l'ouvrir devant vous si ça vous va allez c'est parti bon les gars et les filles il ya comme un hic il ya comme un hic avec nos colis parce que j'ai bel et bien l'impression qu'on a les mêmes bah ouais ça ressemble quand même beaucoup donc qu'est-ce que ça signifie ça t'auras acheté quoi tu m'as copié bah écoute j'en sais rien c'est peut-être toi qui m'a copié je sais pas je suis pas sûr bon on va arrêter de vous faire languer allez on a fait une petite commande sur cdiscount pendant les black friday parce que bah parce que parce qu'il y avait des offres ça faire et on a voulu se faire plaisir pour une fois donc on a décidé de de s'offrir la même chose exactement vous allez donc le voir on va vous faire le déballage sous 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 votre nez et puis on va découvrir ce qu'il ya dans les cartons parce que nous ne les avons toujours pas ouvert et oui donc on va vous faire ça tout de suite et puis on va on va on va essayer de savourer peut-être que certains seront étonnés de ce qu'il y a dedans mais ouais ouais ça se trouve ça se trouve ça va en être plus d'un mais bon eh y'a que les cons qui changent pas d'avis ouais puis quand c'est pas cher il faut y aller c'est vrai que pour le coup c'était vraiment pas cher bah non ça valait grave le coup c'est un peu compliqué surtout qu'on n'a pas beaucoup de place bah non on est sur des petits bureaux en fait c'est ça qu'on aura dû s'acheter des bureaux le carton est balèze quand même le carton est balèze et assez lourd je pensais pas que ce soit à ce point là quand même plus et vous savez quoi franchement on n'est pas sur un nouveau concept là sur youtube ça s'est déjà vu un double unboxing comme ça ouais pas sûr un double unboxing de la même chose et de la même chose je pense bah écoute le carton est balèze je vais virer le ce carton voilà il n'y a plus rien dedans d'accord toi tu l'enleves ouais ouais moi je suis un homme bon bah je vais l'enlever aussi oh c'est beau en tout cas écoute ça a l'air d'être beau comme ça je vérifie qu'il n'y a rien parce que bon c'est quand même c'est discount on sait jamais bah écoute ils se sont améliorés au niveau du cartonnage on va dire ouais ouais alors est-ce qu'on montrerait pas le gros carton en même temps allez attention ok donc dans 3 2 1 hop là tac oh là là c'est bien la même chose une xbox one s et oui qui est censé être quoi plus petite parce qu'elle est putain de lourdes mais déjà elle est très lourde et ou alors c'est la documentation qui est à l'intérieur qui est extrêmement énorme mais en tout cas c'est bel et bien lourd très très loin mais c'est bel et bien beau aussi finalement tu vois à l'avoir l'air sous le nez ça a l'air d'être d'être assez d'être assez jolie même fois donc on va pas se mentir les consoles xbox c'est pas les plus belles niveau design moi je trouve en tout cas que c'est une base ouais c'est pas c'est pas les meilleures effectivement mais celle là a l'air assez épuré assez classe moi qui suis pas fan du blanc d'ordinaire là non c'est clair alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a on a xbox one s alors xbox one s xbox live gold qu'est ce que c'est effectivement on a des game pass le live gold on a un peu de tout il aime pas soit c'est les pubs quoi et sans déconner un mois gratuit un mois gratuit c'est vraiment bien fait vous avez le game pass vous avez le le game gold etc et c'est fait sous forme d'invitation non je trouve ça très très classe de la part de microsoft fin de xbox quoi alors ensuite je vois la console je la vois même pas encore pour l'instant là on a un gros carton alors là dedans je suppose qu'il ya les manettes parce que c'est pas qu'avec les deux manettes du coup oui on a réussi à voir le pack avec les deux manettes donc c'est assez c'est assez sympa puisque la plupart des offres ailleurs proposer le pack avec une manette et un jeu voilà et enfin personnellement j'avais plutôt envie d'avoir deux manettes parce que j'ai déjà des jeux sur cette console là même si je l'avais pas à la base je suis un collectionneur de jeunes voilà mais du coup il me manquait juste la console et deux manettes et je voulais pas avoir le jeu de jeu spécialement avec sachant que les jeux qui étaient proposés avec ne m'intéressait pas forcément quoi bon on a un petit manuel j'ai ouvert on a les petits câbles bas je te laisse montrer vas-y écoute on a un petit câble là d'alimentation hop on a le câble hdmi cool ça m'en fait encore encore en plus ça c'est pas des radins tu vois parce que les câbles hdmi ça coûte cher donc quand on est là quand on en a surtout que ça doit être un spécial 4k en plus qui qu'est bien pour la 4k puisque la xbox one s du coup fait 4k même si c'est pas la plus puissante oui à la xbox one x qui est beaucoup plus puissante alors la manette écoute j'ai toujours été par contre assez satisfait des manettes xbox je trouve qu'elles sont confortables et tout même si les joysticks voilà placés là et là c'est pas c'est pas c'est pas mes favoris mais côté asymétrique oui voilà mais bizarre en la vache regardez allez super belle elle est juste super belle la prise en main est top et niveau qualité avec vrai coup moi j'ai sorti une aussi c'est pas mal du tout alors ça c'est quoi il ya un petit bouton enfin petit bouton et à la wifi d'accord ok ah ouais je trouve que les joysticks sont ils s'agrippent bien ils sont propres le toucher de la côté grippant derrière en plus c'est ouais c'est ce que j'allais dire c'est ce côté justement grippant derrière qui est très particulier parce que sur playstation on en a un aussi mais celui-là il est plus fin je trouve fin bon par contre la manette est chouette quand même par contre par contre microsoft tu te fous de ma gueule où ça se passe comment ah ouais si on pense la même chose c'est quoi ça c'est quoi ça des piles les piles cela dit pour défendre un peu microsoft parce que voilà j'ai envie de jouer l'avocat du diable ouais bah je vais te démonter moi les les manettes que tu recharges pas assez souvent j'en mets manette playstation 3 il y en a déjà une qui est décédée parce que la batterie n'a pas été rechargée depuis peut-être deux ans trois ans ouais du coup la manette ne fonctionne plus donc il faut changer la batterie donc une batterie c'est pas des piles quoi une des piles tu les changes bon bah ouais ça va tout seul quoi maintenant avoir la durée de vie de doué parce qu'elle est celle de la xbox 360 je trouve que c'est pas ouf niveau durée de vie voilà la manette 360 on est obligé de bas on a on l'a acheté des manettes filière ouais c'est que c'est même pas des piles rechargeable tu vois ils auraient pu nous filer des piles rechargeable à la limite effectivement ça c'est pas cool en revanche la manette est vraiment superbe la manette le design est vraiment vraiment chouette franchement c'est très beau j'aime beaucoup pour le coup moi qui suis pas fan de tout ce qui est de microsoft enfin je suis honnête j'aime pas trop xbox de base enfin la première xbox déjà je la trouvais fat avec la manette qui était horrible qui était vraiment immense la 360 ça allait un peu mieux mais alors celle là le design il est incroyable il est vraiment non il est vraiment propre et tout et puis la sensation qu'on a ouais franchement c'est là c'est vraiment sympathique bon et si on sortait que la bête et ben écoute je vais mettre ça de côté d'accord je la voyais pas vraiment comme ça mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors hop c'est bizarre il ya une voilà la bête c'est surtout c'est surtout la gros le gros cercle en fait sur le dessus qui est un peu spécial c'est un peu spécial j'avoue c'est un peu spécial en revanche de devant elle est pas dégueulasse de devant elle est pas dégueulasse mais derrière non plus il ya pas mal de il ya pas mal de branchements font que c'est plutôt cool mais c'est plutôt cool et c'est vrai que vu de devant elle est pas elle est pas moche mais vu dessus par contre ça fait très radiateur quoi bah on dirait une enceinte en fait à l'intérieur alors que je pense que c'est le ventilo c'est le ventilo ouais c'est sûr et ben et ben écoute allez allez ouais c'est vrai que c'est pas commun c'est pas commun et la grille un petit peu là c'est enfin je sais pas je trouve bizarrement que la grille est fait un peu tâche finalement c'est la grille est un peu partout c'est con parce que vous voyez sur le dessus enfin sur le devant je veux dire il ya il ya plein de petits points ça fait office de petites grilles mais les petits points sont tellement fins que ça dérange pas trop alors que tout de suite là hop on voit tout exactement c'est ça donc c'est un peu particulier après l'article et sur le dessus c'est bien moi j'aime bien après la grille est plus et plus comment est moins fine sur le dessus pour laisser passer l'air sur de poussière évidemment mais c'est vrai que c'est un design qui est un peu un peu spécial ça reste peut-être la moins dégueulasse des parce que l' xbox one normal et affreuse oui c'est pas c'est pas quelque chose de très réussi globalement bon après voilà celle ci est bon après voilà c'est de là on juge le design on juge pas oui c'est particulier maintenant ça va pas nous empêcher de jouer et bien écoute moi je suis très content de l'avoir cette console là moi aussi pour sympa pas si cher que ça on peut donner le prix je pense 180 balle 180 balles pour deux manettes en sachant que les manettes ça coûte cher à l'un lecteur 4k voilà l'un lecteur 4k parce que la ps4 pro n'en a pas voilà donc pour jouer au jeu 4k c'est mieux d'avoir un lecteur bon je pense qu'on va se laisser là dessus et bien sur ce on va se laisser là dessus je reviens sur la manette qui est vraiment très très belle et moi je reviens sur la console en même temps voilà voilà on vous montre les deux vous montre les deux impeccable et puis très content nous sommes des nouveaux acquéreurs de la xbox one s et oui on est très content on est très content de l'avoir sur ce on vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner de commenter de laisser un petit like cocher les cloches pour avoir non pas des autres packs mais nos vidéos et puis et puis on vous dit portez vous bien jouez bien et à la prochaine salut tout le monde salut